Salut à toi c'est Marine, ta coach de fitness de ta chaîne Flash Fit Home et je te retrouve aujourd'hui pour cette séance de pilates au mur donc une séance dans laquelle tu n'auras pas besoin de chaussures tu peux te mettre pieds nus ou en chaussettes mais je te conseille d'avoir des chaussettes antidérapantes également un tapis de sol et bien sûr un mur donc avant d'attaquer la séance tu penses à me lâcher ton gros pouce bleu sous cette vidéo et pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on partage une nouvelle séance parce qu'avec Maxime on partage deux séances par semaine, une le lundi et une le samedi avant d'attaquer la séance, sache que si tu es complexé par ton ventre que tu souhaites avoir un ventre plus plat, des abdos plus toniques avec Maxime on a le guide qu'il te faut donc on a créé le guide du ventre plat, c'est un guide ultra complet dans lequel tu vas retrouver tous les fondamentaux pour avoir un ventre plus plat, des abdos plus toniques également des recettes simples et efficaces et tous nos meilleurs conseils donc décharge vite ce guide, il est gratuit pour toutes les personnes qui nous suivent il est juste en dessous dans la description, donc dépêche toi de cliquer sur le bouton sur ce on va pouvoir attaquer la séance, prépare toi, c'est parti let's go allez c'est parti, on va du coup pouvoir attaquer la séance par un échauffement bien sûr donc on va venir prendre une grande inspiration, en étirant se grandit et en soufflant relâche ok regardez, relâchez les bras le long du corps, grandissez vous on va venir inspirer, soulever les épaules et on souffle, on descend on inspire, on monte les épaules et on souffle, on abaisse encore une fois, inspirez, montez, on est en mauvaise posture on souffle, on relâche, épaules basses, on est en bonne posture vous allez placer les bras devant vous, vous allez inspirer, arrondir le haut du dos et soufflez, revenez on inspire, le dos rond et on souffle, on revient en resserrant les homoplates encore une fois, j'inspire, j'arrondis le dos je suis en mauvaise posture, mon dos est rond et je souffle, je reviens en bonne posture épaules basses, dos droit, homoplates resserrées laissez les bras le long du corps, on va venir envoyer le regard d'un côté et de l'autre tout doucement, sans tirer, sans forcer à votre rythme hop, donc on mobilise un petit peu les cervicales et puis on va venir ensuite faire des demi-cercles dans un sens sans tirer vers l'arrière on repart dans l'autre sens hop, donc sur le côté, vers le bas et de l'autre côté et je pars pas derrière on part uniquement vers l'avant et on reviendra tranquillement le regard devant ok, nickel on va ensuite placer les mains sur les hanches et on va venir placer notre bassin on va inspirer sans bouger en soufflant, vous allez venir faire ici une rétroversion de bassin inspirez sans bouger soufflez, revenez, bassin neutre inspirez soufflez, cette fois-ci en téversion on pousse les fesses derrière on inspire et on souffle, on revient, bassin neutre en bonne posture on fait ça encore une fois inspirez sans bouger soufflez ici, on pousse vers l'avant on est en mauvaise posture on inspire on souffle, on revient en bonne posture on allonge le dos inspirez soufflez, poussez les fesses derrière mauvaise posture le dos est cambré on inspire sans bouger et on souffle on ramène en bonne posture dos grandis étirés abdos engagés ok donc cette posture-là la posture neutre on va la faire ensuite au sol et c'est la posture qu'il faudra avoir sur tous les exercices maintenant on va voir la respiration la respiration pilates c'est un peu spécial au début mais au fur et à mesure des séances vous allez vous y faire et vous ne pourrez plus vous en passer donc on va venir mettre une main sur les côtes ici une main tout en bas du ventre au niveau du pubis quand vous allez inspirer par le nez vous allez écarter vos côtes ok en gonflant les poumons quand vous allez expirer par la bouche vous allez contracter le périnée les abdos et la taille en dernier en gros votre contraction elle va remonter ici ok on essaye on fait plusieurs respirations épaules basses, dos grandis j'inspire en ouvrant les côtes je souffle en contractant périnée abdos taille inspire par le nez ouvre les côtes souffle contracte périnée abdos taille on inspire on écarte les côtes on expire comme si on voulait faire de la buée encore une fois inspirez ouvrez les côtes soufflez contractez périnée abdos taille on rentre le ventre on inspire le nombril en fait quand vous contractez il faut vraiment imaginer que le nombril rentre à l'intérieur pour les toucher la colonne vertébrale d'accord et pareil la contraction elle part vraiment du périnée donc vous allez contracter le périnée le sphincter en essayant de ne pas contracter les fesses d'ailleurs ça se passe vraiment à l'intérieur ok cette respiration là on va la mettre sur tous les exercices on est bon on est prêt on va pouvoir attaquer donc près du mur on va commencer debout avec des squats thérapeutiques ça va nous permettre de bien travailler le dos vous allez sentir la colonne qui va travailler et bien sûr le bas du corps avec les squats donc on s'écarte du mur donc on va se mettre à peu près à un pied et demi du mur hop les pieds ouverts un petit peu plus large que le bassin ou largeur d'épaule on va venir tendre les bras devant nous les épaules sont basses regardez d'abord on va venir inspirer en descendant en ouvrant les côtes et on essaye de ne pas toucher le mur mais de le frôler et on va souffler en remontant en contractant bien les abdos les fessiers bien sûr la respiration pilote donc à vous de jauger d'être vraiment ici je frôle le mur avec mes mains mais sans le toucher et je remonte et on va sentir tout le dos qui bosse donc n'hésitez pas à vous rapprocher un peu ou vous reculer parce que ça va dépendre vraiment de la souplesse de chacun de chacune si vous êtes très souple vous allez pouvoir être vachement proche du mur ok si vous arrivez à bien tendre les bras etc si on est un peu plus raide on n'hésite pas à se reculer un petit peu ok on est parti on essaye d'en faire huit ça va chauffer ça va brûler donc on tend les bras les épaules basses le dos grandit inspirez ouvrez côte descendez soufflez remontez rentrez le ventre inspirez ouvrez côte descendez poussez les fesses derrière soufflez remontez serrez périnèves dos on inspire on descend on ouvre côte on souffle on remonte n'hésitez pas à écarter un peu les bras si besoin j'inspire je garde mes bras tendus je souffle inspirez poussez les fesses loin derrière les genoux dans l'acte des orteils soufflez remontez allez encore trois fois j'inspire je descends j'ouvre côte je souffle je rentre le ventre en corde inspire ouvre côte pousse dans les talons souffle serre périnèves dos la dernière on relâche un petit peu donc on sent bien les épaules le dos qui bosse et bien sûr les cuisses avec le travail sur le bas du corps on relâche un petit peu puis on va essayer de rester trois respirations en bas n'hésitez pas comme je le disais tout à l'heure à vous rapprocher ou vous reculer un petit peu donc on ouvre un petit peu plus large que les épaules épaules basse dos grandit le regard loin devant même si on a un mur devant on imagine qu'on regarde l'horizon on inspire on descend et on reste trois respits étirez le dos je sais ça tire c'est normal vous allez bien sentir les lombaires qui travaillent également tout le dos en fait tout le long de la colonne vertébrale poussez bien les fesses derrière ancrez bien les pieds dans le sol et quand on a fait les trois respits on repousse le sol et on remonte on relâche relâchez le dos les bras ok il commence à faire chaud très bien on va pouvoir descendre ensuite première étape à genoux on va venir se rapprocher un petit peu du mur et on va écarter les mains ici à hauteur de poitrine un petit peu plus large regardez on va venir partir ça ne veut rien dire on va partir sur des pompes donc regardez bien on va inspirer en ouvrant les côtes descendre ici en pliant les coudes attention ce que je ne veux pas voir c'est les coudes qui montent les coudes en ouverture les coudes ici regardez quand je plie ils restent sous les épaules attention petite particularité on va bien gainer bien sûr les abdos et on va venir souffler en repoussant le mur et on va venir chercher à s'incliner vers l'arrière et on va ramener ici en inspirant et on va souffler en repoussant le mur ce que je veux voir c'est épaules bassins genoux alignés ici pendant tout l'exercice vous allez sentir vraiment vos quadris qui vont travailler également le gainage donc si vous descendez ici en pliant les hanches et en ayant les fesses qui descendent vers les talons on ne va pas du tout venir travailler les abdos ni engager les quadris donc le but du jeu c'est vraiment de descendre d'un bloc être bien gainé bien verrouillé ici et de remonter en contractant ses cuisses donc je vous conseille de faire d'abord un tout petit mouvement tac et une fois que vous le maîtrisez donc ça peut se faire au bout de plusieurs séances d'aller chercher de plus en plus bas ici d'accord mais vraiment gardez bien cet alignement si vous me descendez les fesses ici ça ne sert à rien ok on essaye donc on ouvre les mains à hauteur de poitrine un petit peu plus large que les épaules on inspire on descend on plie les coudes on souffle on repousse doucement on revient on inspire on ouvre côte on souffle on gaine rentre le ventre inspire souffle le pouce rentre le ventre ça a les abdos les fessiers inspire ouvre côte souffle aspire nombril encore deux fois pousse et souffle garde bien l'alignement la dernière ok super on relâche un petit peu donc normalement on a bien senti les quadris qui chauffaient d'ailleurs vous me laisserez un commentaire pour me dire les exercices que vous avez préféré en fin de séance pas tout de suite et on va essayer de rester du coup trois respirations donc je reprends une pompe je pousse et je reste en gainage ici trois respirations ok donc on commence par la pompe on inspire on ouvre côte on souffle on rentre le ventre on pousse et on reste ici pas besoin d'aller trop bas on garde les alignements on engage abdos fessiers j'inspire en ouvrant mes côtes je souffle en contractant périnée abdos taille inspire ouvre côte souffle et rentre le ventre les épaules basses le dos grandit quand on a fait les trois on relâche et là on peut venir s'asseoir sur les talons bien masser un peu les cuisses bravo à vous je sais que ça chauffe ça fait du bien on sent que ça travaille on va pouvoir passer sur le dos tac donc n'hésitez pas à mettre votre tapis au sol donc descendez doucement sur le dos ici on va venir mettre les pieds sur le mur alors les genoux doivent être sous les hanches donc calez-vous bien ici pour avoir à peu près les genoux sous les hanches et les pieds alignés aux genoux donc les genoux à 90 degrés les bras vont être le long du corps vous allez venir placer un pied ici sur votre genou regardez si vous manquez de mobilité comme moi je suis très raide vous allez avoir les fesses qui vont décoller un petit peu du sol donc là on va pouvoir se reculer un chouïa de façon à avoir le pied sur la cuisse opposée sans avoir les fesses qui décollent du sol au départ les bras le long du corps on va inspirer avant de partir en soufflant on va contracter périnée abdos on va monter et venir finir sur les orteils contre le mur ici ok et on va inspirer à la descente pensez à bien dérouler le dos vertèbre après vertèbre à la montée ainsi qu'à la descente d'accord donc je place mon pied ici je garde le genou face à moi on ne va pas ouvrir vers l'extérieur ici je veux qu'on garde le genou dans l'axe ok la hanche reste fermée inspirez en bas ouvrez les côtes soufflez aspirer nombril dérouler monter pousser sur les orteils on redescend on inspire en ouvrant les côtes on souffle on contracte périnée abdos dérouler on monte on redescend on inspire on ouvre les côtes en bas soufflez poussez montez sur les orteils on inspire on souffle on rentre le ventre on serre les fessiers encore deux fois repose vertèbre après vertèbre sur le sol inspire ouvre côte soufflez rentre le ventre au maximum et on redescend doucement doucement yes bien ça chauffe on sent les ischios les fessiers les lombaires qui travaillent et on va pouvoir passer à l'autre jambe le pied sur la cuisse le genou reste en fermeture la hanche reste en fermeture on n'ouvre pas sur le côté on est parti inspirez ouvrez les côtes soufflez déroulez vertèbre après vertèbre montez sur pointe on redescend on inspire on souffle on déroule les vertèbres et on monte inspirez ouvrez les côtes en bas soufflez contractez périnée abdos on repose le talon et on monte allez encore deux fois la dernière souffle l'aspir nombril sers bien le périnée et on relâche doucement ok super vous pouvez attraper un peu les genoux vers vous pour masser un petit peu le dos tac tac on va reprendre le même exercice mais regardez bien tac donc là on peut se remettre bien les hanches sous les genoux sous les genoux les genoux à 90 degrés on va venir remonter regardez sur notre bridge une fois qu'on est là en haut en gardant les pieds cette fois-ci bien à plat sur le mur on va venir tendre une jambe et on va faire trois petits cercles en soufflant c'est à dire que je vais inspirer ici je vais bloquer et quand je vais souffler je vais venir faire un petit cercle alors pareil vous essayez de pas me faire un mouvement trop ample pour essayer de garder la hanche fixe de pas aller ouvrir la hanche d'accord et si on veut rester dans l'axe on va faire trois cercles d'un côté puis après on fera pareil de l'autre les bras le long du corps on inspire avant de partir soufflez contractez périnètre dos déroulez le dos montez gardez les pieds à plat je tends une jambe j'inspire j'ouvre côte et souffle un cercle bloc inspire ouvre côte et souffle un deuxième bloc inspire ouvre côte souffle un troisième serre le périnée les abdos yes repose le pied on va reposer doucement ok super on récupère trois secondes et on y retourne de l'autre côté donc on inspire en bas on ouvre les côtes on souffle un cercle périnètre dos on déroule le dos et on monte tendez l'autre jambe pied pointé j'inspire j'ouvre côte et je souffle inspire ouvre côte souffle contracte périnètre dos inspire bloc souffle et rentre le ventre on repose le pied on inspire et on souffle on redescend vertèbre après vertèbre bien on récupère un petit peu on peut faire un petit massage de lombaires dans un sens et dans l'autre sens très bien on le refait une fois de chaque côté la même chose allez inspire ouvre côte souffle contracte périnètre dos on déroule le dos on monte appuie bien fort avec ton pied qui reste sur le mur inspire ouvre côte et souffle un cercle bloc inspire et souffle deux cercles le pied est bien pointé la jambe est tendue au maximum bloc inspire ouvre côte et souffle serre le périnètre pendant que tu souffres serre les abdorantes le ventre on inspire on repose le pied et on souffle on repose vertèbre après vertèbre ok il nous reste l'autre côté à faire essayez toujours d'allonger la jambe au maximum de pointer les orteils ok donc là le pied gauche moi aujourd'hui j'ai un peu du mal à pointer parce que je me suis éclaté le petit orteil l'orteil du milieu mais ça va le faire on n'abandonne pas on continue quand même inspire en bas ouvrez les côtes soufflez déroulez vertèbre après vertèbre et montez décolez donc l'autre jambe appuyez bien dans le mur avec le pied d'appui j'inspire j'ouvre les côtes ici sans bouger et je souffle inspire écarte les côtes souffle rentre le ventre encore une fois souffle contracte périnée abdo on inspire on repose et on souffle on repose doucement vertèbre après vertèbre super on peut attraper les genoux masser un peu les lombaires ça fait du bien ça pose bien on va pouvoir passer au petit crunch alors celui-ci va être sympa vous allez voir on va venir toujours avoir notre placement les jambes à 90 degrés les pieds ancrés dans le sol les mains elles vont être au-dessus de la tête enfin les bras tendus au-dessus de la tête au départ regardez bien on va inspirer avant de partir écartez les côtes quand on va souffler on va venir bien engager ses abdos aspirer le nombril ici pousser dans le mur avec les pieds et allonger les bras le long du corps comme si on voulait qu'ils aillent toucher le mur comme si on voulait que le bout des doigts aillent toucher le mur et à l'inspiration on va redescendre et ouvrir les côtes ok on part sur ça donc dos grandis posture neutre inspirez ouvrez les côtes au départ soufflez engagez périnée abdos poussez dans les mains jusqu'au bout et on revient on inspire on ouvre les côtes on souffle on tire dans les bras on rentre le ventre continuez comme ça les épaules restent basses et on tire pas sur sa tête le regard reste vers le ciel le menton reste relevé on essaye de garder la nuque dans le prolongement de sa colonne ne cassez pas la nuque ne rentrez pas le menton inspirez en bas ouvre les côtes souffle rentre le ventre serre le périnée les abdos encore deux fois si vous avez vraiment trop mal à la tête vous pouvez le faire en gardant la tête au sol ou alors en laissant une main derrière la tête ici pour soulager un peu les cervicales si vous avez des douleurs de cervicales très bien et bien sûr on va essayer de rester trois respirations en haut donc on replace son dos posture neutre si besoin on inspire on ouvre les côtes avant de partir on souffle on engage périnée abdos on rentre le ventre à fond et on reste les épaules basses on tire les bras vers le mur j'inspire j'ouvre mes côtes je souffle j'engage périnée abdos inspire écarte les côtes souffle et rentre le ventre rentre le ventre rentre le ventre encore une respiration et on relâche doucement ok donc vous avez vu le fait de bien appuyer contre le mur avec ses pieds et de bien souffler en rentrant le ventre on sent les abdos qui chauffent normalement ok on va passer à la suite je refais ma couette qui part en live n'hésitez pas aussi à boire une petite gorgée pendant la séance la suite alors en anglais c'est two arms one leg vous avez vu je parle très très bien anglais donc au départ on va partir avec les bras ici ils ne vont pas toucher le sol ils vont être un petit peu surélevés on va venir inspirer en ouvrant les côtes et quand on va souffler on va allonger une jambe ici et on va venir rester trois respirations donc la jambe elle est tirée vers la diagonale ok pas vers le ciel vers la diagonale et bien allongée bien pointée pareil pour les bras on étire au maximum on va rester trois respirations de ce côté et après on va apparaître de l'autre côté pareil que tout à l'heure si on veut laisser la tête au sol c'est possible ou vous pouvez vous mettre un petit coussin il n'y a pas de soucis ou alors une main derrière la tête et on le fait juste avec un bras ok donc là je vous ai donné toutes les options il n'y a plus qu'un donc en tendant les bras les bras sont dans mon champ de vision de chaque côté ne touche pas le sol on inspire on ouvre les côtes avant de partir on souffle on tend la jambe dans la diagonale on allonge on décolle les épaules et on tient trois respirations vous inspirez en ouvrant les côtes vous soufflez en rentrant le ventre encore une cérépérinave dos aspiré nombril et on repose doucement donc le pied opposé il appuie contre le mur celui qui reste en contact avec le mur on fait pareil de l'autre côté les bras tendus dans le champ de vision inspire au départ souffle aspire nombril au maximum allonge la jambe on tient on reste trois respirations sans tirer sur la tête inspire ouvre les côtes souffle rentre le ventre appuie sur le mur on relâche on va le refaire une deuxième fois de chaque côté et là on va essayer vraiment de se concentrer sur la contraction et appuyer contre le mur avec le pied qui reste dessus d'accord on y retourne donc de l'autre côté première jambe j'inspire j'ouvre les côtes je souffle je monte je décolle les épaules j'allonge ma jambe j'appuie sur le mur on reste trois respir souffle appuie sur le mur rentre le ventre inspire ouvre les côtes souffle et contracte encore une fois souffle appuie sur le mur on relâche ça donne chaud normalement ça doit trembler quand vous soufflez vous appuyez avec votre pied contre le mur ici ça doit trembler là on est en mode vibreur attention on y retourne de l'autre côté la dernière j'inspire j'ouvre les côtes je souffle je monte je contracte périnabdo inspire ouvre les côtes on souffle on rentre le ventre on appuie encore une fois contracte et appuie sur le mur et on redescend doucement soufflez un peu détendez-vous on va partir sur notre dernier exercice n'hésitez pas à replacer votre dos de temps en temps vous voyez je monte je déroule les vertèbres et je repose le dos vertèbre après vertèbre pour replacer ma posture neutre on va partir sur les ciseaux avec les deux bras pareil ici on démarre les bras en haut quand on va souffler simplement je vais venir tendre la jambe comme tout à l'heure mais je vais aller chercher mes deux bras vers l'extérieur de la jambe au maximum pour aller travailler un peu plus ici au niveau de la taille des obliques on va inspirer à la descente et on va souffler à la montée et on va alterner à chaque fois droite et gauche comme d'habitude on peut laisser la tête au sol ou une main derrière la tête pour soulager les cervicales si on a des petites douleurs d'accord ? donc on alterne droite et gauche bras dans l'axe dans le champ de vision inspirez avant de partir ouvrez les côtes soufflez allongez la jambe serrez les abdos j'inspire je repasse au milieu ici je souffle je contracte périnée abdos et on alterne j'inspire j'ouvre côte je souffle contracte périnée abdos inspire ouvre côte souffle rentre le ventre va chercher au maximum vers l'extérieur de ta jambe inspire repasse au milieu et souffle soulève la tête les épaules inspire ouvre côte et souffle on va chercher le plus loin possible on appuie sur le mur avec son pied qui reste en contact encore deux fois la petite dernière appuie contre le mur tend la jambe va chercher l'extérieur yes et on relâche pour finir on reste trois respirations de chaque côté oui le petit exercice de la fin celui qui va faire bien chauffer bien brûlé au départ les bras tendus j'inspire j'ouvre mes côtes je souffle et chercher au maximum ici la jambe peut monter vers le ciel et on reste trois respirations tirer dans les bras tirer dans la jambe on repasse au milieu on inspire on écarte les côtes on souffle on rentre le ventre on serre le périnée appuie contre le mur avec ta jambe d'appui allez la dernière respire appuie serre les abdos on relâche tu peux venir allonger les jambes tirer les bras au-dessus de la tête étire le dos la colonne et tu vas venir attraper tes genoux allez on fait des petits massages de lombaires on a bien travaillé tout le corps je dirais parce qu'en début de séance on a travaillé sur les squats thérapeutiques qui nous ont bien fait bosser le dos et les cuisses les fessiers ensuite on a fait les pompes pour travailler un peu les pectoraux le gainage dynamique quand on reculait après les pompes on a bien engagé les quadrilles les abdos exercices fessiers lombaires tout quoi tout pour plaire basculer sur le côté repousser le sol sachez que si vous avez besoin d'une séance de stretching derrière cette séance et bien vous n'aurez qu'à cliquer sur la petite vignette qu'on vous mettra tout à la fin de la vidéo et vous aurez une séance de stretching disponible voilà en tout cas bravo pour la séance j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de télécharger le guide ventre plat qu'on a créé avec Maxime donc un guide ultra complet ultra simple efficace donc vous l'avez gratuitement vous l'avez juste dans la description en cliquant sur le lien donc profitez-en c'est pour toutes les personnes qui nous suivent donc cliquez sur le lien et c'est parti si jamais vous êtes complexé par votre ventre que vous voulez un ventre plus plat ou des abdos plus toniques plus fermes voilà donc c'est l'occasion allez-y cliquez sur le lien en tout cas merci à vous bravo et puis pensez à lâcher le pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâchez-nous un petit commentaire pour nous donner votre ressenti sur la séance je vous fais plein de gros bisous gros poutous je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance ciao 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 ciao